On a parlé d'arts industriels, on va dire, avec le cinéma, le jeu vidéo, on a parlé aussi de peinture. Et les artistes qui, aux pratiques aventureuses, il y en a beaucoup qui se sont saisis de technologies. Alors les avatars, je pense en Italie, notamment à Gazzira Babelli, cet artiste dont on ne sait pas finalement le genre, mais qui est une femme avec un chapeau ou qui était dans Second Life, puisqu'on va moins souvent aujourd'hui dans Second Life. Je pense aussi à d'autres artistes qui, dans les années 90, se sont saisis des dispositifs de captation. Dans l'art, il y a beaucoup comme ça d'artistes qui sont les précurseurs de ce qui va devenir peut-être des industries. Et je pense notamment à Studio Azzurro, que moi j'ai découvert à Créteil, dans les années 90, où Studio Azzurro parcourait le monde entier avec des dispositifs qui étaient très saisissants, puisqu'on les découvrait généralement dans la pénombre. Je sais que tu connais et apprécies leur travail. Et d'ailleurs, je crois que c'est Studio Azzurro qui a représenté le pavillon du Pape. À Venise, il me semble, il y a une ou deux éditions. Donc Studio Azzurro, c'est nous offrir la possibilité, et continue à nous offrir la possibilité, dans une certaine mesure, d'échanger, plus d'échanger avec l'image ou avec ceux qui sont dans l'image, plus que d'entrer ou de sortir de l'image. Tu as absolument raison, Studio Azzurro a été vraiment pionnier dans ce contexte d'utilisation, d'application de la réalité virtuelle dans le monde de l'art, je veux dire, et de la possibilité d'une expérience de l'œuvre d'art qui ne soit pas une expérience purement contemplative, mais au contraire, une expérience d'engagement et d'interaction. Une interaction qui se manifeste à travers, encore une fois, une expérience esthétique, c'est-à-dire de l'aesthésie, de la tactilité, de la corporité, d'une corporité intégrale, on pourrait dire. Mais ça nous introduit, je pense aussi, à une question que je pourrais appeler même politique de la question, c'est-à-dire la question de l'interaction. Une différence très importante pour ce qui concerne les images de réalité virtuelle, c'est la possibilité d'une véritable interaction, c'est-à-dire le fait que tu n'es pas seulement dans l'image, mais l'image te reconnaît, le système te reconnaît et tu peux directement interagir avec le système, pas seulement être là, comme beaucoup de vidéos avec les casques de réalité virtuelle permettent de le faire, mais aussi d'échanger des choses dans le monde de l'image, à travers l'avatar, ou, comme tu le sais, dans les jeux numériques, à travers des perspectives de ce que les Anglais appellent le « first person shot », c'est-à-dire dans les jeux dans lesquels tu as une partie, ta main, ton bras, avec une arme, par exemple, dans l'environnement de l'image même. Comme toujours, il y a des gens qui ont réagi d'une manière enthousiaste par rapport à l'interaction. Pourquoi ? Parce que l'interaction semble introduire et inaugurer une réaction totalement différente par rapport à l'esthétique traditionnelle, producteur de l'image et utilisateur de l'image, c'est-à-dire le spectateur. Ce qui fait l'image est donc l'esthétique du génie et c'est lui ou ceux qui l'image la reçoivent, et donc une esthétique du goût. L'interaction, évidemment, ouvre la possibilité d'une créativité bottom-up, donc tout le monde peut être créatif avec cette possibilité d'interaction, peut intervenir dans l'image, sur l'image, la modifier, et donc participer d'une certaine façon au moment créatif. Partager la condition d'artiste, et pas seulement la condition du spectateur qui reçoit un objet qui est prédéterminé par l'artiste. Et c'est vrai, si tu as fait l'expérience d'oeuvres comme les oeuvres de Studiozour, tu l'as pu voir et vivre sur toi, mais c'est aussi vrai que, dans le monde de l'art digital, l'interaction est fréquemment une interaction qui est prédéterminée par un logiciel. Et donc, il y a aussi dans certaines oeuvres de Studiozour une itérativité, une répétition, les possibilités de modification de l'image sont limitées. Il ne s'agit pas d'une critique à Studiozour, mais plutôt une occasion pour réfléchir sur les notions de liberté et d'espace politique et d'opportunité, d'une créativité effective par rapport à une prédétermination qui est la prédétermination du logiciel. On dira du rôle de l'algorithme dans l'oeuvre et donc des contraintes que vont fixer les artistes à la rédaction de ces algorithmes. Alors, tu évoquais la chose politique. Le digital s'invite partout, évidemment, dans nos campagnes présidentielles de tout pays, jusqu'à la dernière en France, avec Jean-Luc Mélenchon, qui est apparu avec son avatar, hologramme, ailleurs et autrement. Ça, c'est intéressant de voir. Il y a un autre exemple que tu mentionnes aussi dans tes recherches, me semble-t-il, c'est en Espagne, avec une autre présence holographique. Une présence holographique qui a rendu possible une manifestation de proteste en 2015 à Madrid contre une loi qui était considérée par certaines une loi de surveillance trop restrictive. Oui, ici, d'une certaine façon, l'hologramme se propose comme une sorte de contraire de ce qui est l'avatar. Parce que, fréquemment, grâce à l'avatar, et c'était le rêve de Second Life, si tu te souviens, c'était la possibilité de vivre des vies différentes, parallèles. « Tu es jeune et là, tu es vieux » ou vice-versa. « Tu es femme et là, tu es homme » ou vice-versa. « Tu es noir et là, tu es blanc », etc. Et donc, l'avatar comme masque, comme une possibilité de montrer des aspects de ta personnalité qui autrement seraient cachés ou n'auraient pas la possibilité de se manifester, de s'exprimer. Avec l'hologramme, tu es celui qui veut protester, qui n'a pas eu l'autorisation, mais qui veut montrer sa propre image quand même sur la place devant le siège du gouvernement espagnol. Tu es Mélenchon qui veut être présent dans sept villes différentes simultanément. et ça ouvre encore une fois des espaces d'expérience politique nouvelles qui sont là pour être analysés nécessairement d'une manière critique. Je pense qu'encore une fois, la néchnologie doit nous permettre d'élaborer une pensée critique pour ne pas seulement recevoir ces expériences comme des nouveautés intéressantes sur le plan médiologique, comme des nouvelles qui peuvent nous intéresser sur l'Internet, mais nous devons vraiment les comprendre d'une manière critique. Critique, c'est-à-dire ne pas les critiquer dans le sens rejeté, mais critique dans le sens quantien, c'est-à-dire pour en comprendre les possibilités mais aussi les limites. Parce que, encore une fois, pour ce qui concerne un cas très récent d'immersion politique, j'ai vu à Milan l'installation virtuelle du réalisateur mexicain Alejandro Iñárritu, Carne y Arena. Il s'agit d'une installation qu'il a présentée à Cannes à la dernière édition, très puissante, très intéressante. C'est l'histoire des migrants mexicains qui essayent de passer la frontière avec les États-Unis pour réaliser le rêve américain, justement. Avec un casque, tu as les pieds nus sur la sable, tu sens le vent du désert, il y a un audio surrounding et tu es... Du coup, tu es là, parmi les migrants, tu sens l'hélicoptère sur toi, la police qui te menace avec le fusil et il s'agit d'une expérience de présence vraiment très, très puissante et touchante. Mais, si tu essayes de faire quelque chose dans cet environnement, même si tu essayes de regarder ta propre main ou tes pieds que tu sens sur la sable, tu ne les vois pas. c'est en cela qu'il y a une innovation qui t'intéresse beaucoup aujourd'hui qui est l'HoloLens que j'ai essayé récemment de Microsoft où il ne s'agit plus là simplement d'être présent ailleurs comme avec l'holographie ou l'Avatar mais simplement d'être présent ici et de le savoir en agissant sur le monde. Tu as introduit un thème que je pense est crucial parce que fréquemment on entend parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de mix de réalité d'une manière qui fait un peu une fusion ou une confusion si tu veux entre des domaines qui sont différents parce que d'un côté la réalité virtuelle elle se présente comme une réalité aniconique dans mes termes une virtualité qui tend à se substituer en la réalité effective tu as une expérience d'immersion dans un monde qui est une alternative complète au monde dans lequel tu es tandis que la réalité augmentée offre la possibilité d'une synthèse d'une intégration et d'une combinaison entre des éléments de la réalité effective et des éléments de la réalité virtuelle. Et tu sais que ça a des possibilités d'application dans des champs professionnels très différents comme l'urbanistique l'architecture la chirurgie le sport aussi des activités militaires les opérations militaires Quand tu évoquais tout à l'heure un casque sur la tête et les pieds dans le sable ça nous renvoie aussi à ce rêve inassouvi de la première moitié du siècle précédent qui était l'art total et qui finalement réémerge aujourd'hui sous la forme de cinéma multisensoriel où on pourrait être véritablement être ailleurs et autrement mais pas simplement par la vie Gesamtkunstwerk l'art total oui c'est vrai que d'une certaine façon un rêve un peu wagnerien si tu veux qui essaye d'intégrer des perspectives des domaines artistiques différents pour lui c'était la peinture la poésie la musique évidemment et pour nous c'est plutôt une intégration encore une fois esthétique moi je pense qu'une différence possible qu'on pourrait souligner entre le rêve wagnerien et notre rêve aujourd'hui c'est le fait qu'aujourd'hui il ne s'agit pas nécessairement de Kunst c'est-à-dire il ne s'agit pas nécessairement d'art d'oeuvres d'art il s'agit plutôt d'une expérience dans la vie quotidienne qui va être de plus en plus imprégnée de cette de cette virtualité d'oeuvres d'oeuvres d'art